Après avoir écarté le MC El Bayed et le Mouloudia Doran, l'Olympique Akbou crée la surprise encore une fois et s'impose avec l'art et la manière devant l'USM Khanshla qui quitte cette Coupe d'Algérie après cette large défaite. Les Akbousiens ont bien entamé ce match. 14 minutes de jeu, ils obtiennent un pénalty après une faute du gardien de Khanshla Brahimi qui sort sur carton rouge. Mahal Fawzi tire et ouvre la marque pour l'Olympique Akbou qui termine cette première partie sur un score d'un but à zéro. De retour des vestiaires, les capés de Mourad Karouf ont continué à se procurer des occasions dès le début de la deuxième période. 59e minute de jeu, mais Barakou Zidane aggrave la marque pour Akbou après ce corner et permet à son équipe de prendre l'avantage. Les Khanshli essayent de revenir au score, mais ils n'ont pas réussi à débloquer la situation. Et il fallait attendre le temps additionnel pour voir Foued Bouzara inscrire le troisième but après cette belle passe du jeune Banken qui réussit à dribbler la défense de Khanshla. Et c'est sur ce score de 3 buts à zéro que les Akbouciens ont terminé cette rencontre. Les Lyons de la Soumam confirment leur bonne forme avec cette qualification historique en quart de finale. Le mérito vient jouer parce qu'ils ont respecté les consignes, ils sont disciplinés. On a un club organisé et j'espère qu'ils vont continuer de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs étaient libérés. Parce qu'à 90% on est accédé en deuxième division. Et ça, le mérito vient aux joueurs. Et sans oublier les supporters qui sont venus de partout, on les remercie. Et il faut continuer de cette manière. Parce que maintenant, le club de l'Olympique Akbou est rentré dans l'histoire. Ce qui fait en continu l'aventure dans cette Dame Coupe. Et j'espère qu'on arrive à Aubou. Pourquoi pas ? Alhamdoulilah, on est en quart de finale. L'objectif principal c'était d'accéder. Et pourquoi pas, on va rêver. Pourquoi pas, on va pas y aller plus loin. Parce qu'on a une équipe qui peut dire son mot cette saison. En général, c'est l'équipe qui a eu beaucoup de volonté. L'équipe qui a été volontaire, qui a aimé la Coupe. Elle s'est qualifiée. C'est une bonne équipe. Quand même, ils n'ont pas volé leur qualification. Par rapport à nous, notre objectif, le premier objectif, c'est le maintien en Ligue professionnelle. C'est pas facile pour une première année. Alhamdoulilah, on est à quelques points du maintien. La Coupe, elle a choisi aujourd'hui à Aubou. Je les félicite. M'en prie qu'à l'hôme. Inch'Allah, ils vont aller très loin. L'équipe d'Akou, solide leader du groupe centre-est de la division interrégion, retrouvera en quart de finale un quatrième sociétaire de la Ligue 1. L'ASO-Schlèf en l'occurrence, est ambitionné de continuer sur la même lancée pour écrire une nouvelle page de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada